Je m'appelle Étienne van der Bellen et je fais partie de l'Académie Aurore et je suis à la création d'une école qui s'appelle l'Ecole initiatique Aurore. L'origine de l'Académie Aurore, c'est Pierre-Yves Albrecht qui est à l'initiative de cette Académie. Pierre-Yves Albrecht est un philosophe et anthropologue suisse du Valais et il a créé et dirigé pendant une trentaine d'années des foyers d'accueil pour jeunes toxicomanes qui sont les foyers, les rives du Rhône, je pense que c'est assez connu je pense en Suisse ils existent encore et après il y a des adultes qui ont été tellement bouleversés par la transformation de ces jeunes que demandaient s'ils pouvaient aussi suivre son enseignement et c'est comme ça qu'il a créé l'Académie Aurore suisse et puis par la suite il y a des Belges qui sont venus dont moi on a été tellement touchés qu'on a demandé si on pouvait également créer une Académie Aurore en Belgique et puis maintenant il y a une Académie Aurore en France donc voilà il y a trois Académies Aurore. De formation je suis juriste donc j'ai fait le droit mais plutôt par loyauté familiale que vraiment par réel intérêt parce qu'en fait moi je rêvais de devenir comédien et eh bien après que j'ai terminé mon droit je me suis dit j'étais libre de ça je me suis dit il vaut mieux avoir des remords que des regrets dans sa vie je me suis dit je vais quand même faire le théâtre et donc je suis rentré au Conservatoire Royal de Bruxelles en Arts Dramatiques et en même temps j'ai créé une ONG avec des amis d'éducation au développement pour les jeunes de 18 à 26 ans sur le dialogue nord-sud donc en gros on envoyait des jeunes de 18 à 26 ans dans des pays d'Amérique latine d'Afrique et d'Asie pour participer à un micro projet de coopération développement et puis de vivre pendant un mois dans une communauté locale et puis de vivre un petit peu la réalité des gens du sud et puis de partager de voilà se rendre compte que finalement ce qu'on vit en Europe est absolument privilégié et qu'en même temps peut être si on a la richesse matérielle il y a peut-être un sentiment de reliance que nous n'avons plus et qui existe encore dans beaucoup de communautés locales du sud donc on travaille surtout dans des communautés agricoles, paysannes donc des gens qui étaient encore très reliés à la terre et puis aussi au ciel. Après je suis devenu comédien, metteur en scène et pédagogue et donc je suis professeur aussi au Conservatoire de Mons en Belgique d'art dramatique donc ça fait des années que je travaille avec des jeunes et que je suis intéressé par toute la question de l'éducation de la transmission aussi et j'ai rencontré il y a huit ans Pierre-Yves Albrecht lors d'un séjour d'une semaine dans un alpage dans le Valais et j'ai été vraiment bouleversé par son enseignement, par l'opérativité de son enseignement. En plus j'ai rencontré des jeunes qui étaient des anciens, des jeunes toxicaux et de voir comme ils étaient présents, qu'ils étaient incarnés, qu'ils étaient vraiment des gens, des hommes et des femmes debout que je me suis dit waouh mais ça moi j'ai aussi envie et puis c'est comme ça que j'ai été à cette semaine là avec Pierre-Yves et puis ben voilà avec un autre ami on a demandé donc de créer une académie Aurore en Belgique et puis moi j'ai des enfants, j'ai deux enfants et puis j'avais envie de partager ça aussi pour mes enfants et puis pour les jeunes en général et j'ai proposé à Pierre-Yves de créer une école Aurore qui est en fait d'adapter sa pédagogie qui était à l'attention des jeunes toxicomanes pour des jeunes non toxicomanes parce que finalement tous les jeunes ont besoin de cette pédagogie qui est une pédagogie qui est une question de retrouver le sens et il y a beaucoup de jeunes même s'ils n'ont pas toxicaux qui sont en perte de sens dans leur vie. Les deux grands axes on va dire de la pédagogie initiatique, d'abord cette pédagogie initiatique c'est la quête de la connaissance de soi, c'est de se connaître. À partir du moment où on se connaît on peut être plus libre, on peut être et puis on peut accéder à plus de joie et cette connaissance de soi elle se fait à travers deux grands axes. Le premier c'est la connaissance ou l'harmonisation des trois fonctions de l'âme ou de ces trois, de ces trois niveaux d'être qui sont le corps, le cœur et l'esprit. Donc c'est se connaître pas seulement intellectuellement mais c'est se connaître sur ces trois niveaux là et là et ça c'est à travers un ensemble d'activités donc c'est pas simplement se connaître voilà c'est savoir mais c'est aussi pouvoir c'est la grande difficulté c'est qu'on sait beaucoup de choses aujourd'hui mais jusqu'où on sait les mettre en pratique dans sa vie et donc ça il y aura différentes activités qui seront liées à des archétypes qui seront liées avec ces trois niveaux d'être donc le paysan ce sera pour le corps il y aura pour le pour le coeur ce sera le chevalier et l'artiste et pour la pour l'esprit c'est la figure l'archétype du mage ou du philosophe ou du prêtre ou du chamane en fonction de la tradition dans laquelle on est et on va proposer un ensemble d'activités très concrètes qui seront en lien avec ces avec ces archétypes donc par exemple paysan ce sera le travail de la terre ce sera la la boulange ce sera la vigne ce sera l'apiculture toutes ces choses qui sont en lien avec avec le vivant le chevalier ce sera les arts martiaux ce sera l'escalade sera le tir à l'arc c'est tout ce qui est la question du dépassement de soi le courage traverser ses peurs et puis l'artiste ce sera la l'expression du coeur à travers le chant le théâtre la danse la sculpture sur bois la mosaïque le vitrail enfin voilà et puis le mage ce sera à travers l'écriture et à travers la de on va voir un peu et étudier certaines grandes questions qui nous taraudent un quel est sens de la vie qu'est ce que je peux faire tout ça à travers les différentes grandes traditions traditions les grandes traditions de sagesse à travers les mythes à travers la science à travers voilà toutes les formes de connaissances qu'on a aujourd'hui et le deuxième axe et ça c'est tout à fait original c'est pour ça qu'il s'appelle la pédagogie initiatique c'est de renouer de réintroduire l'initiation dans notre société moderne avant dans les sociétés traditionnelles il y avait toujours des moments des rites de passage de l'enfance à l'adolescence de l'adolescence à l'âge adulte et c'était des moments fondateur pour pour le jeune et c'est l'idée c'est vraiment comme la mue de serpent c'est vraiment de mourir un état pour vivre un autre état de conscience et ça c'est vraiment je pense la plus grande originalité qu'il a découvert pendant ses foyers des foyers des rives du rhône c'est qu'on se rendu compte que ces jeunes avaient besoin de de vivre ces moments de de mort au vieil homme qui était le toxico et de renaître pour un à une nouvelle vie un nouveau nouvel être et c'est la même chose pour pour nos jeunes et pour nous tous c'est qu'on a besoin de ces moments de passage et ça ce sera donc des moments de retraite en solitaire dans la nature donc ce sera entre la première c'est entre trois et cinq jours la deuxième c'est entre dix et quinze jours seul dans la forêt et la dernière c'est entre huit et dix jours seul dans le désert donc c'est des moments forts de de connaissance de soi où on va pouvoir actualiser tout le travail qu'on aura fait avant sur le corps le coeur et l'esprit on va pouvoir l'éprouver quoi voir jusqu'où on a pu le rendre opératif